C'est Julien Charlie qui va donner ce premier couvrant en faveur de Walué Zaventem. Bon ballon au profond d'or, il n'y a personne qui est allé sauver un joueur adverse. La défense qui reste un peu statique là à la louvière et l'arbitre, enfin l'assistant arbitre qui n'a pas réagi, n'a pas levé le drapeau. Ça pouvait être déjà dangereux cette première action alors que l'on entamait le match depuis exactement 1 minute 15 secondes. Avec cette faute sur Anthony Lorenzon, ça joue rapidement Charlie, ah oui bel appel en profondeur et un tir. Et l'intervention de Vandenbosch sur cet endroit de Némi Muzembo à début en fanfare là pour l'équipe visiteuse. Il faudra se ressaisir rapidement à la louvière si on ne veut pas être trop vite mis dans le rouge. On se dégage, balle au sol du côté de Walué Zaventem, ça a l'air extrêmement solide. Je vous le disais, c'est un bloc et ça va vite. En contre, déjà plusieurs alertes dans le camp. Louvière a encore une ici avec un très bon centre et un premier but qui tombe ici de Anthony Lorenzon. Qui marque pour la quatrième fois cette saison mais c'est efficace parce qu'on joue depuis à peine 7 minutes. Et les jaunes et noirs se sont déjà créés quelques possibilités. La louvière n'est pas encore réellement rentrée dans ce match et le résultat est là 0-1. Je vous le disais, on entame deux parties, c'est pas bon tout ça. Surtout quand on sait que cette équipe de Walué Zaventem marque facilement. Et en plus ensuite c'est très compliqué à revenir parce qu'ils savent aussi très bien défendre. Allez, on revient ici vers Ndongala. Peut-être le jaillissement comme on le connaît et un tir. C'est bien essayé de la part de Dieu merci mais pas de quoi vraiment inquiéter. Vuja Dinovic. Un bloc extrêmement compliqué à bouger. Peut-être ici avec Yao. Yao qui tente le tir mais on sera passé au-dessus. Ballon qui était touché. Ce sera donc un coup de coin pour les Verts et Blancs. On vient de dépasser la demi-heure. Jouer à la rémoise au corner avec Ndongala. Le centre, deuxième poteau, la reprise de Filetschia. Ça pouvait être dangereux. C'était un centre qui était je pense venu de Teruel. Possible ? Non, c'était Yala Lussala. On dit que cette équipe de Wolu et Zaventem a des petits problèmes sur les balles arrêtées en défense. On va voir ça maintenant avec Bombard pour donner ce coup en 37 minutes. Et le gardien qui passe en dessous de cette balle. C'est pas terminé. Spinelli était monté et ça va sortir. Donc, premier renseignement. Radenko, Vujadinovic n'est pas vraiment très sûr sur ses balles hautes à retenir pour le temps qu'il reste à jouer. Oh là, relance de Filetschia. C'est très, très mauvais. Vous voyez ce qui arrive. C'est déjà reparti de l'autre côté avec Weynan. C'est le centre-tir qui passe au-dessus à la reconversion offensive. C'est assez spectaculaire dans cette équipe de Wolu et Zaventem. Vous voyez une belle ouverture, un danger qui vient chaque fois de ce flanc gauche des aviateurs. Et heureusement, la bonne intervention de Spinelli et de Vanden Bosch qui étaient là derrière aussi. Demi de flemme pour la remise en jeu à Zaventem. Et il y a un joueur tout seul là. On l'a oublié. Le numéro 7 qui va pouvoir tirer. C'est pas cadré, heureusement. Mais Maurice Weynans qui a quand même déjà marqué 5 buts cette saison. Qui se retrouve là à l'entrée du rectangle sans aucun marquage. C'est un peu inquiétant pour les Louviérois. En ce début de deuxième mi-temps. On rejoue depuis 2 minutes. Il faut en profiter dès lors ici avec Johan Bombard. 6 minutes en deuxième mi-temps. Peut-être se créer une occasion là. Mais non, le coup de tête de Yao n'était pas cadré. Andongala qui part le long de la ligne. Il peut y aller. Il va aller jusqu'au bout. On le connaît. Il centre avec une méchante faute là du numéro 22. Est-ce que ça va être la rouge ? Non, c'est la jaune qui sort. Mais c'était assez dur. Sur l'intervention de Thomas Régnier. D'ailleurs, les gens dans la tribune ici sont vraiment en colère. Ils se sont levés. Et le pauvre Andongala qui se tord de douleur. J'espère que ce ne sera pas trop grave. Mais l'arbitre pouvait sortir toute autre chose sur cette action. Et on va jouer le coup franc. Suite à cette faute sur Andongala. Et vous le voyez, le gardien là n'est pas très sûr. Il y avait la montée, je crois. C'est Spinelli, non ? C'est Jean-Fassin qui était venu amener ses centimètres. Pour inquiéter le gardien. Et ça a presque réussi. Bombard, bombard. Le tir de loin sur le gardien qui doit se coucher. C'est bien essayé de la part de Johan. Ça partait de très loin. Mais il y avait quand même de quoi peut-être inquiéter. Enfin Radenko, Fujadinovic. Attention, ce ballon touché de la tête. Ce qui permet un contre ici avec le numéro 20 de Lorenzo. L'auteur du premier but. Ouh là, c'était chaud là en défense. Il y avait Muzembo qui s'est jeté pour toucher ce ballon. Sur ce centre-tir du buteur de la première mi-temps. Mais ça passe à côté. On vient de dépasser l'heure de jeu. Et la Louvière toujours à la merci d'un deuxième but en contre. Et toujours l'inévitable Julien Charlier. Pour donner ses coups de coin du côté de Wallu et Zaventem. Il est bien donné sur la tête d'un joueur, d'un attaquant. Je n'ai pas bien vu qui c'était. Mais en tout cas, il a bien été sur cette balle et intervention de Tom Vandenbosch. Weinans. Ici, c'est Ben Luafi. Oui, c'est bien donné pour Weinans. Il ne s'est pas passé loin, ça. Weinans qui se loupe un peu. Mais il s'était ouvert le but. Ben Luafi, Weinans. Ça fait mal. Ça combine bien. Lorenzo. Lorenzo qu'on l'ait joué. Petite balle. Pichnette. Il n'y a pas de faute. Et finalement, ça passe à côté sur cette montée de Muzembo. Mais bon travail de Lorenzo. Ça combine pas mal ici avec Muzembo. Muzembo qui, là, aligne toute la défense louviéroise. Il va revenir tranquillement. On le laisse faire. Peut-être un centre. Contré. Avec la reprise. Elle est magnifique. Et le geste de Vandenbosch est aussi joli. Mais quelle belle... Quelle belle retournée, là, de l'attaquant. Je crois que c'est Weinans. Maurice Weinans qui a tenté ça. C'est pas ce qui n'arrive pas. Heureusement, il se reprend bien, là, en bijortant. Avec peut-être un centre, ici, de Corentin Leduc. Vers Filetia qui peut se retourner. Et finalement, intervention de Radenko Vidjadinovic. C'est la plus belle occasion, peut-être, pour les Louvierrois dans ce match. Il a fallu quand même attendre 81 minutes. C'est la plus belle ouverture. C'est la plus belle ouverture vers Ndongala. Ndongala aux prises avec un défenseur de Zaventem. Il s'est débrouillé. La reprise sur le poteau. Ah, pas de chance, là, pour Filetia. Après l'excellent travail, l'excellent débordement, là, de Demersi Ndongala. C'est Filetia, là, qui reprend sur le bois du but de Vidjadinovic. Il reste encore une minute à disputer. C'était vraiment l'occasion de l'égalisation. Pas vraiment méritée, hein. Il faut être juste. Mais en tout cas, ça aurait fait du bien pour cette équipe louvierroise. Elle restait un peu plus dans le coup par rapport à son adversaire. Mais ça n'a pas voulu rentrer. On restera certainement sur ce score de 0-1. mais avec peut-être des regrets sur cette dernière action. Même si, je le répète, le score est tout à fait logique. On était absent les 15 premières minutes. C'est bingo, c'est goal. 0-1 et après, on connaît la suite. Non, on n'a pas vraiment suscrit de vraies occasions, mis à part l'occasion de Filetia en toute fin de match. Sinon, à part ça, c'était assez fermé. Ils ont bien joué le coup. Ils repartaient avec trois points. Il faut rester logique, une chose. On a joué contre une très bonne équipe. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle avait 18-18 au départ. C'est une bonne équipe. Mais il y a toujours beaucoup, je viens de le dire ici à la presse écrite, il y a toujours beaucoup, beaucoup de changements qu'on fait. Chaque semaine, on doit remanier l'équipe. Maintenant, une fois c'est Raphaël Carrelli qui ne joue pas, et puis c'était maintenant Dabighi qui ne joue pas. Ce sont des excuses, peut-être, mais c'est quand même la réalité. C'est sûr que ça fait mal au moral, mais bon, maintenant, il y a encore un match mercredi et rien n'est perdu. Il faut reprendre trois pas mercredi et repartir de l'avant. Mais oui, on n'était qu'au début du championnat. Il y a tellement de... Combien de points, combien de matchs il reste encore à jouer ? Beaucoup. Multipliés par trois, ça fait énorme. C'est certainement pas joué. Il y a tellement de choses dans un championnat et ça peut aller très vite à trois points. Mercredi, je fais déjà le prochain rendez-vous, on n'aura pas le temps de converger. C'est faux, c'est faux. On joue plus que les premières divisions. Ce sont des amateurs et on joue plus que les premières divisions. C'est difficile à gérer, ça ? Mais oui, c'est difficile à gérer. On n'a pas un grand noyau. Et une fois qu'il y a un ou deux blessés, ou suspendus, ça devient difficile. C'est match sur match. Ça veut dire que cinq matchs en quinze jours, vous imaginez ? Je dis qu'on joue plus que les premières divisions. Sous-titrage Société Radio-Canada